Le journal Léontine à Toguima Le journal Léontine à Toguima Le journal Léontine à Toguima Le journal Léontine est fixé à différentes dates 5 juin en France ou 5 septembre aux Etats-Unis par exemple 1er mai par contre rappelle les combats excessants des travailleurs Juliette Camde Oui Léontine, la fête du travail se confond parfois avec la journée internationale des travailleurs fixée elle au 1er mai en hommage au martyr de Hemaket Squay L'histoire remonte à 1886 et à la grève tragique dans les usines de MC Comic de Chicago aux Etats-Unis Dans le but d'obtenir la journée de 8 heures, les salariés travaillant sur 100 heures par semaine à cette époque Les ouvriers s'étaient mis en grève le 1er mai Mais les patrons ne cèdent pas et le mouvement se poursuit Le 3 mai, une action des grévistes se solde par 3 morts parmi les manifestants Ce tragique événement a eu une répercussion dans le monde entier Dès lors, le 1er mai, où journée internationale des travailleurs est instaurée et commémore les martyrs de Chicago Cette journée deviendra le symbole de la lutte des classes La journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à 8 heures par jour Donc la journée internationale des travailleurs fixée au 1er mai n'est surtout pas à confondre avec la journée de la fête du travail qui, elle, existait longtemps avant Actualité hors de nos frontières au Bénin La Commission électorale nationale autonome au Sénat a dévoilé hier les premières grandes tendances des élections législatives marquées comme annoncées par une forte abstention Le taux de participation est de 22,99% A titre de comparaison aux législatives de 2015, la participation s'était élevée à 106% Il est à noter que dans 39 arrondissements, le vote n'a pu se tenir en raison d'un certain nombre d'incidents a précisé le président de la Commission électorale La Cour constitutionnelle doit proclamer les résultats provisoires d'abord définitifs ensuite après l'examen des litiges éventuels En Libye, une cinquantaine d'officiers de l'armée et de la police de l'ouest tous debout devant la préfecture générale de Sabrata, ville située à 100 km de Tripoli ont déclaré hier avoir lâché le gouvernement de Faez al-Saraj Ils intègrent l'armée nationale libyenne Nous faisons ce choix parce que nous pensons qu'il est le meilleur Nous croyons que la NL dirigée par le Marshal Haftar peut réunifier la patrie lui rendre son prestige et rendre leur dignité aux citoyens La NL peut mettre fin au chaos, rétablir la sécurité et la stabilité sauver le pays des mains des milices et indiquer leur porte-parole Encercler la capitale par des forces qui s'allient à sa cause semble être la stratégie de l'homme fort de l'Est pour gagner cette guerre Selon le MS, 345 personnes sont mortes et 1652 ont été blessées depuis le début de cette offensive, lancée le 4 avril dernier par le Marshal Haftar Les Gilets jaunes se joignent au syndicat pour le défilé du 1er mai à Paris et dans le reste de la France Un 1er mai à risque pour le gouvernement en France L'exécutif crée des violences et des débordements en marche des traditionnelles manifestations pour la fête du travail Un test pour Emmanuel Macron qui veut à tout prix éviter de nouvelles dégradations à Paris L'opposition n'est pas convaincue Le scénario retouté est celui de petits groupes ultra-violents et très mobiles Pour les suivre en permanence, des drones survoleront les abords de la manifestation Ils retransmettront leurs images directement aux policiers sur le terrain Alors que Wang Lio appelle à poursuivre les manifestations au Venezuela ce mercredi Les Etats-Unis font pression pour que Nicolas Maduro quitte le pouvoir et même le pays Ce n'est pas un coup d'état que Juan Gugudo tente de prendre le contrôle de l'armée N'a rien d'un coup d'état assuré ce matin John Bolton, le conseil du président des Etats-Unis à la sécurité Toute la journée d'hier, les responsables américains ont fait monter la pression sur le régime et ses soutiens Le vice-président Mike Pence et le secrétaire d'Etat Mike Pompeo Pompeo ont commencé au cours de la matinée pour saluer ce Twitter opération Liberté lancée par Juan Gugudo Et ont affirmé leur soutien à une transition pacifique vers la démocratie Au Japon, au lendemain de l'abdication de son père, Naruto a officiellement accompli ce mercredi ses premières obligations de Tenno Le 126e empereur de la liste officielle Au cours d'un bref cérémonial en deux temps, très codifié, flanqué de son frère Akishino Qui est désormais prince héritier, le souverain vêtu du costume que depuis a acté son accession au trône du Krizatem, l'emblème de la famille Dans sa première déclaration, le nouveau Tenno, symbole de l'état et de l'unité nationale selon la constitution Mais divinité vivante selon la religion première au Japon, a promis d'être toujours aux côtés du peuple Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolemé.tg Magazine Santé Plus à présent, ces derniers temps, plusieurs cas de morsure de chien sont souvent signalés un peu partout dans nos communautés avec danger de rage Magazine Santé Plus Sensibilise se met le 10 sur la mesure à suivre un cas de morsure ou griffure de nos animaux de compagnie Alice Bert Barandao La rage est une maladie transmissible à l'homme et est toujours mortelle Elle est très souvent causée par des animaux enragés comme le chien, le chat ou le singe Que faire des morsures d'un animal enragé comme le chien ? Dr Mabalokossi, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo Une fois que vous êtes griffé ou mordu, il est conseillé de laver le plus rapidement possible la plaie de morsure avec une eau savonneuse Et utiliser soit un antiseptique, genre bétadine nettoyé, avant de se rendre à l'hôpital Tout ceci permet de limiter la contamination Toute morsure de chien doit être signalée au service vétérinaire C'est à dire qu'une personne qui a été mordue par un chien doit se rendre impérativement dans un centre de santé le plus proche Et ensuite amener le chien au service vétérinaire pour la mise en observation de son chien Donc c'est à l'issue de la mise en observation qu'on pourra vraiment déterminer si le chien au moment où il mordait la personne, il était porteur du virus dans sa salive Dites-nous docteur, si un chien vous lèche quelque part, est-ce dangereux ? Oui, c'est que si vous avez une plaie par exemple Le chien peut lécher la plaie, il peut vous introduire le virus par l'intermédiaire de cette plaie Donc une plaie est une porte d'entrée du virus dans l'organisme de l'homme Le chien est un inscriteur pré-symptomatique, c'est à dire qu'il élimine le virus de la rage avant de développer les symptômes Une fois mordu par le chien, lavez rapidement la plaie et rendez-vous vite dans un hôpital le plus proche A mercredi prochain Sport présent, la deuxième demi-finale de la Ligue des champions se dispute ce soir au Camp Nou entre le FC Barcelone et Liverpool Hier, la première a opposé Tottenham et la Jax Amsterdam Score à l'arrivée 1 but à 0 en faveur de l'équipe néerlandaise Aruna Mola La Jax est allée chercher sa victoire en première mi-temps Elle a défendu toute la deuxième partie du match Les jeunes de la Jax ne cessent d'impressionner et arrivent à faire la différence à chaque match Il reste encore une chance pour Tottenham Mais il faudra faire un très gros match à Amsterdam prochainement Ce soir, ce sera le tour de la deuxième demi-finale qui va mettre aux prises le FC Barcelone et Liverpool au Camp Nou Voilà une affiche qui sent bon le parfum de Coupe d'Europe Malgré leur grand vécu et un palmarès global revendiquant De cette Coupe d'Europe, les deux clubs ne se sont affrontés qu'à huit reprises En un peu plus de 40 ans et jamais, ces affiches n'auront comporté autant d'enjeux que cette saison Avant cette confrontation et en 1976, les raids de Liverpool ont souvent pris le dessus Avec Léo Messi, Louise Suarez, Philippe Coutinho, les choses ne seront plus les mêmes ce soir Mais il faudra aussi compter sur Sadio Mane, Mohamed Salah et Firmino Les résultats du week-end de la Coupe du 27 avril dans le district numéro 3 de Gifakota AJA s'incline au tir au but, 4-5 devant Mulhouse Saint-Esprit se fait battre par Etoile d'Or, 3-0 Toujours le week-end, génial, le FC tombe face au réveil Espoir 4 contre 5 au tir au but Et puis Hirondelle s'impose devant Espoir, FC 3-0 Résultat confirmé par le président du district, Antoine Cossi-Cedro Et puis du basketball pour fermer cette page La cinquième journée du championnat de la ligue de basketball Lomé Golf Senior a été disputée ce week-end En D1, chez les hommes, Meltem Pot s'incline devant CBS 66 contre 69 Le tolfilante dicte sa loi à Faytès 68 à 61 En D2, NGB Bar Racing Club 49 à 28 Et puis les dames de NGB aussi se font battre par les tolfilantes 49-21 Surferment les pages de cette édition Merci de nous avoir suivi le rappel des titres La communauté internationale célèbre en ce 1er mai la fête du travail Le monde syndical présentera comme de coutume ses doléances Le poil au monde des manifestations sont organisées pour protester ou exprimer des revendications En Libye, une cinquantaine d'officiers de l'armée et de la police saluent au groupe du maréchal Haftar Les dissidents placent leur confiance aux forces dirigées par Haftar pour le retour de la sécurité et la stabilité dans le pays Sportsball, vous l'avez suivi Début final de la Ligue des champions La Gers Amsterdam est allée arracher une victoire en terre anglaise face à Tottenham battu un but à zéro Ce soir, l'UFC Barcelone offre son hospitalité à Liverpool Pour la bonne suite de nos programmes et une bonne fête du 1er mai Radio Lomé, boîte postale 434 E-mail radiolomé arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada